L'une des principales caractéristiques de DHIS2 est sa capacité à transformer et à traiter les données brutes que les utilisateurs saisissent dans la plateforme en différentes représentations visuelles. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue des exemples de représentations visuelles des données à l'aide de tableaux croisés dynamiques, de graphiques, de cartes et de rapports. Voyons voir comment cela fonctionne. Supposons que nous étudions un programme de vaccination des enfants et que nous souhaitions connaître le nombre d'enfants ayant reçu leur vaccin contre la tuberculose ou leur dose de BCG au cours des 12 derniers mois dans chaque district du pays. Pour commencer, nous pouvons sélectionner l'application Visualiseur de données dans DHIS2. Dans cette application, nous pouvons sélectionner le type de représentation tableaux croisés dynamiques. Dans les menus déroulants disponibles, nous sélectionnons d'abord les données que nous voulons afficher. Dans cet exemple, dose de BCG administrée. Ensuite, nous sélectionnons l'intervalle de temps à appliquer à ces données, dans ce cas les 12 derniers mois. Puis, nous sélectionnons les lieux auxquels ces données sont rattachées, par exemple tous les districts du pays. Si nous voulons modifier la mise en forme des données, il nous suffit de déplacer les paramètres. En quelques clics, nous avons obtenu le tableau récapitulant le nombre d'enfants vaccinés au BCG par district lors des 12 derniers mois. Nous pouvons enregistrer ce tableau croisé dynamique pour nous en servir plus tard. Et si nous voulons afficher ces données sous forme de graphique ? Il nous suffit de sélectionner le graphique de notre choix et de modifier la mise en forme. En cas de doute sur le meilleur type de graphique à choisir, de courtes descriptions sont là pour nous aider. Nous pouvons également représenter les données sur une carte en sélectionnant l'icône correspondante dans le menu. Nous pouvons ajouter différents types de couches à notre carte pour l'enrichir. Tous ces exemples montrent des utilisations très simples des outils de visualisation de données disponibles dans DHIS 2. Nous pouvons également créer des représentations visuelles plus complexes à l'aide des mêmes outils. Par exemple, ce graphique nous montre la performance globale en matière de fourniture de vaccins essentiels par région par rapport à un objectif attendu. Et surtout, nous pouvons ajouter des descriptions et des interprétations en fonction de données affichées et ainsi donner un peu plus de sens aux données présentées. Nous pouvons donner un nom à ce graphique et ajouter une description qui explique ce que nous cherchons à mesurer. Par exemple, si la couverture du BCG est supérieure à 90%, cela signifie que nous devrions poursuivre nos efforts. Une faible couverture peut être liée à de nombreux facteurs différents que nous pouvons expliquer ici. Nous pouvons également ajouter une interprétation qui s'appuie sur notre analyse de données présentées. Par exemple, dans le District 4, le PEV MR2 est de 52,2%. Avons-nous vérifié s'il y a un problème de stock ou de prestation de services ? Enfin, BHIS2 fournit plusieurs outils de rapport grâce à l'application Rapport. Par exemple, nous pouvons utiliser le rapport sur les ensembles de données pour obtenir des informations détaillées sur différents aspects du programme de vaccination dans un établissement de santé en particulier sur une période donnée. En résumé, nous venons de voir comment créer différents types de représentations visuelles avec BHIS2 à partir de données déjà saisies. Des tableaux croisés dynamiques, des graphiques et des cartes peuvent être créés en quelques clics et de nombreux types de rapports sont disponibles via l'application Rapport. On peut également ajouter des descriptions aux représentations visuelles ainsi que des interprétations qui reposent sur notre analyse de données présentées. Des tableaux croisés dynamiques, des cartes sont disponibles via l'application Rapport.